Salut les amis, c'est Case, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Brawl Stars, présentation ou tuto si vous préférez. On va commencer donc avec Shelly, qui est le premier personnage qu'on a dans le jeu, qui est un des personnages les plus polyvalents, les plus complets. Moi je pense même que c'est un des meilleurs, après toutes les questions de goût, puisque bon, les trois légendaires forcément sont bons, mais je trouve Shelly vraiment excellent aussi comme brawler. Alors Shelly, tout d'abord, c'est un personnage qui est middle range. Middle range, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il tirera plus près, plus près, qu'il tirera plus loin par exemple qu'un costaud, qu'un boule ou qu'un mortise forcément, mais moins loin qu'un ricochet, qu'un colt, qu'une tara, middle range, à moitié de portée à peu près quoi. Son pouvoir, son ultimate se monte assez vite globalement, donc vous pouvez, grâce à votre portée, avant de vous engager dans un vrai combat, le recharger assez vite. Que dire d'autre ? Son ultimate, donc son pouvoir spécial, a comme intérêt qu'il fait de gros 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 dégâts, si vous le faites au corps à corps, bien plus que son attaque de base, qui déjà fait des dégâts. Il pète les murs, et si vous l'amenez en 10, ce qui n'est pas encore le cas pour moi, il peut aussi ralentir l'adversaire pendant une seconde et demie ou deux secondes après l'avoir shooté, donc c'est ce qui est pas mal. Ensuite, donc Shelly, selon les modes de jeu auxquels vous préférez jouer, je vais vous indiquer, selon moi, quelles sont les cartes, et pourquoi qui sont plutôt préférables pour Shelly. Alors Shelly, c'est un personnage qui aime beaucoup les buissons, parce que justement, elle a pas la portée d'un colt ou d'un tara, donc effectivement, si vous arrivez à vous cacher, à laisser l'adversaire s'approcher, et que vous prenez vraiment corps à corps avec votre attaque, ou même votre super attaque, votre ultimate, vous lui ferez des dégâts monstrueux. Si par exemple, vous jouez en survivant, donc en survivant, quels sont les maps qui peuvent être sympas pour Shelly ? Bah celles qu'on a en ce moment, donc la caverne bouillonnante, donc je vais vous les montrer comme ceci, donc là on a la caverne bouillonnante, non attendez, c'est créé. Alors nous avons la caverne bouillonnante, qui est celle-ci, qui est très sympathique pour Shelly, parce qu'effectivement, il y a pas mal d'emplacements pour vous planquer, en dehors du centre même, il y a pas mal de petits buissons pour vous planquer, des petits spots au détour d'un couloir comme ça pour sniper l'adversaire. Quoi le sniper ? Plutôt le détruire quand il passe à côté de vous. Ensuite, donc, en dehors de celle-ci, nous avons Famine ou Festin, donc Famine ou Festin, que je la cherche, c'est celle-ci. Donc Famine ou Festin, pareil, pas mal de buissons tout autour, quelques buissons au milieu, et surtout un gros spot de buissons au centre de la carte. Si vous arrivez à prendre le centre et à le garder, alors déjà vous récupérez toutes les caisses du centre, et en plus vous tuez tous les mecs qui passent dedans, très vite vous devenez insane comme personnage. Et Brawl & Roll, alors Brawl & Roll, c'est celle-ci. Donc Brawl & Roll, il y a beaucoup de spots à buissons qui sont ni gros ni petits, qui sont moyens, mais qui permettent effectivement, surtout que vous êtes abrités par des murs, de vous cacher, de forcer les adversaires à venir au corps à corps, et dès qu'ils passent à votre portée, vous les allumez. Donc ça, c'est pour le survivant. Ensuite, si vous aimez jouer en Razia Gem, il y a 2-3 maps qui sont sympas pour Shelly. Il y a le fort de pierre que je le retrouve, voilà, il est là. Donc le fort de pierre, parce qu'effectivement il y a pas mal de buissons. En plus, de toute façon, il suffit que vous ayez une compo bien équilibrée en plus de cette carte et de jouer Shelly, et là normalement vous le gagnez à tous les coups. Vraiment. Nous avons la caverne bouillonnante, non, la caverne bouillonnante, je dis une bêtise, je crois que c'est... si, non, c'est la caverne bouillonnante, c'est en... Non, ça c'est en... C'est en survivant la caverne bouillonnante. Le tunnel de mine. Alors le tunnel de mine, il est ici. Donc là, pareil, vous voyez, une grosse partie avec les buissons autour, le centre est un petit peu exposé, mais bon, il faut compter que vous êtes en Razia Gem, c'est-à-dire que vous êtes en équipe de 3, donc vous ne serez pas le seul personnage, il suffit que vous ayez une bonne compo, et Shelly, elle, peut s'occuper vraiment côté droit ou côté gauche tranquille, puisque chacun prendra un side, donc à gauche, à droite et au milieu. Enfin, vous avez en Razia Gem la mine inondée qui est pas mal aussi, la mine inondée elle est ici. Donc là, vous voyez, c'est pas mal de petits spots avec des buissons, effectivement, qui en plus sont assez proches de l'endroit où peuplent les gemmes, donc c'est assez pratique, effectivement, pour pouvoir récupérer les gemmes et assister celui qui est au centre. Donc ça, c'est pour le Razia Gem. En mode braquage et en mode prime, moi, je ne vous conseille pas Shelly, parce qu'il y a beaucoup trop de joueurs qui prennent des classes bien plus adaptées pour ces modes. Alors en mode braquage, par exemple, ça va être les tanks comme Shelly, les tanks comme Shelly, oui, bien sûr, les tanks comme Bull, comme Costo, comme Frank, et et comment dire, ou des bombardiers, ce que j'appelle des bombardiers, c'est ceux qui tirent à travers les murs et qui, en fait, bombardent comme le Dynamike ou comme le Bartaba, qui sont vraiment plus adaptés pour ce mode de jeu, pour ce qui est du braquage. Et pour le prime, les classes qui font vraiment, quoi, les classes, les personnages qui font vraiment le café, c'est les long-range, c'est les colts, c'est les polis, que je dis pas de bêtises, ouais, ça, je confonds toujours, polis, c'est bien celles qui tirent de loin, c'est Brock, c'est Tara, c'est Korbax, c'est toutes ces classes-là qui seront vraiment préférables à Shelly. Après, c'est mon avis personnel, du ressenti que j'ai eu sur pas mal de games. Et le Brawl Ball, alors là, par contre, Shelly, c'est vraiment un personnage qui est très agréable en Brawl Ball, puisque sur quasiment toutes les maps, il fera le café dans le sens qu'il tape en zone, il tape sur une bonne portée, il peut stun, quoi, il peut stun, il peut ralentir, pardon, si vous l'avez rendu, il fait de gros dégâts, il peut casser les murs, tout comme un Franck, c'est Franck et Shelly sont vraiment deux personnages assez sympathiques pour le Brawl Ball, donc voilà, je pense vous avoir détaillé un petit peu les modes de jeu et les maps sur lesquels Shelly peut être intéressant. Maintenant, je vous propose, on va essayer de mettre ça en pratique, bon, alors là, je suis à un niveau de trophée qui commence à être... où les mecs, ça va un petit peu jouer, un minimum quand même, et moi, j'aime beaucoup le survivant solo, donc c'est moins évident, mais on va essayer de mettre ça en pratique sur deux, trois games, donc sur la carte du jour, qui est donc la caverne bouillonnante, donc vous voyez, c'est une carte avec pas mal de couloirs, des petits buissons un petit peu tout au long de la map, au bout des couloirs, aux angles des couloirs, et puis au centre, c'est un gros, gros, gros buisson, et c'est là qu'en général, tous les boules, tous les costauds, et toutes les Shelly, les Franck vont se retrouver, donc si vous arrivez à tenir le centre au début, vous êtes le roi du pétrole, par contre, bah toutes les, comme je vous dis, tous les tanks et tous les Shelly vont aussi aller au centre, donc c'est qui tout double. Alors, on va essayer d'en faire une agressive, où je vais au centre et j'essaie de le tenir, et après, sinon, je vais vous montrer, en dehors de ça, même si vous ne prenez pas le buisson au centre, comment avec Shelly pouvoir réussir à vous en sortir, sachant que sur cette map, les gros ennemis de Shelly sont les dynamikes, les bartabats, parce qu'à travers les murs, ils vont vous dézinguer, ou les ricochets. Donc là, en plus, vous voyez, de toute façon, je n'ai pas de caisse à côté de moi, donc là, il vaut mieux que j'aille au centre. Ça se trouve, je vais me mourir direct, mais bon. Alors, au centre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous arrivez tout de suite, il faut essayer d'en péter au moins une avant d'être pris en chasse par quelqu'un qui va au centre. Genre, vous voyez, là, il y a un boule qui m'a repéré, mais bon, je l'ai repéré aussi. Hop, il est là, vous voyez. Et maintenant, on va essayer de gratter un petit peu ceux qui se battent entre eux, parce qu'il ne faut pas se mentir. Alors, il faut faire très attention, parce qu'au centre, dès que vous commencez à péter une caisse, ça va forcément attirer d'autres joueurs. Vous voyez, là, le boule, il a essayé de me tirer la caisse, mais des fois, le simple fait de tirer sur la caisse, avant même quelqu'un sur cette caisse pour vous péter, parce qu'il sait que vous avez claqué des munitions sur la caisse, quoi. Donc là, le problème, c'est qu'au centre, il n'y a plus de caisse et que j'ai deux pouvoirs, donc ce n'est pas foufou, quoi. Donc là, il faut essayer, vous voyez, il y en a qui sont en panique, qui tirent dans le centre, justement, pour essayer d'aligner ce qui est dedans. Il faut que j'essaye de sniper, mais il faut que je fasse attention, parce qu'il peut y avoir quelqu'un dans le centre qui me tombe dessus. Alors lui, par contre, regardez, hop, paf ! Oh, voilà, hop, il m'a permis de charger mon pouvoir. Ah non, le réseau, ça serait cool que tu ne me lâches pas maintenant. Ok, donc là, vous voyez, hop, un kill. Parce qu'au corps à corps, j'ai mis une attaque, ça m'a permis de remplir ma jauge de superpouvoir, quoi, d'ultimate, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, vous. Et puis au corps à corps, après l'ultimate, bah, craque. Sachant qu'en plus, là, j'ai eu un petit bug de connexion, ça arrive rarement, mais alors là, au mauvais moment, quoi. Donc regardez, là, on va essayer. Je commence ce que je fais, évidemment, il se sauve quand je dis ça. J'allais dire, on va essayer de charger son pouvoir sur le boule. Hop, allez. Non, mais il faut près d'esquiver mes balles aujourd'hui, quoi. Ils se tapent tous entre eux, mais moi, non. Hop, toi, t'es mort. Voilà, il ne fallait pas t'approcher du centre. Donc, vous voyez, là, on tient le centre. Oh là. Là, on a vu qu'il y a un boule qui est dans les herbes aussi, qui m'a repéré. Donc, on va la jouer prudence. Parce que ma jauge... Oh là là. Voilà pourquoi ? Parce que ma jauge n'est pas du tout chargée. Eh oui, petit coquin. Hop, tu dégâts. Ah, voilà. Et je me suis fait prendre par l'air. Bon. Mais vous voyez, là, c'est vraiment, comme je vous disais, les boules, les chélis, les costauds qui tiennent le centre. Mais bon, ça va. Sixième, ça aurait pu être pire. Donc, on va en refaire une, où je vais essayer tout ce coup-ci, sans aller dans le centre, d'aller le plus loin possible. Et puis, je pense que ça sera bon. Je n'en ferai pas plus, parce que ça va faire une longue vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce format, si vous voulez des choses à rajouter, à changer, tout simplement. Ça me ferait grandement plaisir. Donc là, hop. On va taper une caisse. Alors, petite info. Moi, j'ai une chélis pouvoir 7. Et vous voyez, il me faut quatre coups pour péter une caisse. Je pense qu'avec le pouvoir 8, juste au-dessus, ça serait ce qui me manquerait pour pouvoir péter les caisses en trois coups. Donc, c'est intéressant à savoir. Quand ça sera niveau 8, je vérifierai. Mais moi, je vous conseillerais assez de... C'est bien, vas-y, tire sur la caisse. Tu me plais, toi. Hop, t'as raison. Allez, hop, hop. Alors, lui, normalement, on se lavoine. Oh là là, il a eu le pouvoir. Ah ouais, non, mais ça, c'est dégueulasse. Il a eu son pouvoir juste avant moi, quoi. Alors, on ne peut pas finir sur une game comme ça. Ce n'est pas juste. On va se refaire une petite, quand même, parce que là, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. Mon pouvoir se serait chargé, moi aussi, c'était lui qui était mort. C'était vraiment au premier qui allait son pouvoir, quoi. Mais bon, comme on dit, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, allez, on est reparti. Donc, comme je vous disais, les ennemis de Shelly, sur cette map, c'est vraiment les ricochets, les barres tabac ou les dynamikes. Alors, lui, par contre, qui s'est dit, ouais, je vais lui gratter sa caisse. Non, déjà, non. Et en plus, je vais charger mon pouvoir, surtout. On se bat pour une caisse, c'est ridicule, mon ami. Et en fait, il va me dézinguer, ce con. Hop, là, non, c'est bon. Le combat pour une caisse, quoi. Alors, en général, essayez d'éviter en début de partie les duels comme ça pour une caisse, parce que vous perdez un temps fou. Et pendant que les autres récupèrent toutes les autres caisses. Ok, vas-y, c'est pas grave. Je te la laisse. Moi, j'ai pu remplir un petit peu ma jauge. Mais regardez, par contre. Voilà. On va faire ça. Ah oui, mon ami. C'est un peu piégé, là. Oh là là. Son pouvoir, on recule. Faut pas faire le fifou. Parce que bon, je l'ai aussi, mais je suis avec deux caisses. Il est avec quatre. Donc au milieu, la chélie, elle se gaze. Ouais, ouais, c'est bien. Hop, bouge pas. Boum, boum. Ça, c'est fait. Hop, une chélie en moins. Donc là, vous voyez, s'il arrive à reprendre le sang, ça pourrait être pas mal. Ouais, parce que là, je suis quasi sûr qu'il y a un lion. Ah non, ok, autant pour moi. Hop, cinq pouvoirs. Ça commence. Oh là là, il y a un ricochet. On préfère clairement les games où il n'y a pas de ricochet de Dynamite ou de Bartabar. Les ricochets sur cette game, sur cette map, c'est juste un fléau. Bon, 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 bon. Là, on a un boule qui en plus fuit un chélie. Parce que pour moi, chélie est un mec. Beaucoup disent une chélie. Alors ouais, c'est un prénom féminin, mais chélie, je suis désolé, c'est un bonhomme, ça se voit. Crac, toi, t'es mort. Voilà, c'est fait. Hop, encore une caisse. Ça fait six. On commence à avoir un autre pouvoir. Mais alors, lui, il va me faire chier le... Mais d'une façon, mais royale. Le ricochet. Hop, il s'est fait repêcher par le chélie. Hop, il va mourir maintenant. Voilà, merci. Oh, j'ai balancé mon pouvoir dans le vent. Qu'est-ce que je suis nul. Donc là, on a un Léon. Pouvoir 2, ça devrait le faire. Oh là là, si je tire pas comme ma grand-mère, ça devrait le faire. Oh là là, c'est catastrophique. Ouais, alors toi... Oh là là, la chélie qui me tombe dessus avec son pouvoir. Vous voyez, alors ça, le problème, c'est qu'en corps à corps, paf, elle m'a avoiné direct avec son pouvoir. Bon, bah, ça fait un deuxième. Vu qu'elle m'a avoiné, j'espère qu'elle va se faire le Léon. Il est pouvoir 2. Normalement, ça devrait le faire. Ouais, voilà. Vous voyez, chélie avec son pouvoir, encore à corps. Voilà ce que ça donne. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le format vous a plu. Donc, je vous ferai un tuto comme ça sur tous les personnages du jeu. Et je ferai aussi des tutos sur chaque carte avec quel personnage vous appréhender, contre qui veut se battre, avec qui se battre. Et voilà. Puis, bah, écoutez, on reprend tout doucement les vidéos, mais j'espère que ce format vous plaît. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pareil, je suis preneur de toutes vos suggestions. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde !